Le logo de la filature Moi, je suis arrivé à l'Outaouais en 1973 pour venir enseigner dans une école secondaire, et j'étais passé à Hull une fois ou deux avant. Et c'était un milieu où j'avais trouvé ça rough, et on me disait « je n'ai jamais vu ici ». Et ce que je connaissais déjà avant d'arriver dans le coin, c'est que je savais que Pointe-Gatineau, c'était la meilleure place au Québec pour acheter du H. Oui, OK. Tu savais ça déjà à Montréal? Oui, je savais ça en étant à Montréal. Donc à Montréal, Pointe-Gatineau avait déjà une réputation. C'est Pointe-Gatineau en particulier qui avait déjà la réputation. Tu n'es jamais reparti depuis… Non, c'est ça. Puis j'avais trouvé ça rough aussi, parce que quand je suis arrivé ici pour enseigner la première journée, question de langage, mais ça ne fait rien. Je savais que le milieu était tough, mais je rentre dans l'école, puis tous les étudiants parlaient d'un étudiant de l'année dernière qui n'était pas revenu cette année. Puis je dis « Qu'est-ce qui est arrivé? » Mais il s'est fait lutter, puis il est mort. Je savais pas que c'était rough de même, ça. Ici, il se fait lutter, c'était ça en faveur d'une voiture, mais moi, je ne connaissais pas l'expression. Non, de Gatineau. Excusez-moi. Personne ne sait que je suis ici, pourtant. Oui, allô? Salut. Je suis à la filature avec Catherine et chose. Alors, je te rappelle plus tard. Ok, là. Bye. C'est beau. On va d'ailleurs se mettre sur… Silencieux. Il y a juste moi qui t'appelle sur ton cellulaire, d'habitude. Ma blonde, aussi. Mais là, c'était pas ma blonde. Ah. Non, c'était Jennifer qui avait des questions par rapport à la filature. Non, justement. Parfait. Justement. Donc, tu t'arrives ici dans les années 70. Tu es ici au début d'Axe-Noset, même avant ce qu'on nommait le 7e Ouest, parce qu'en 1982, au 205 rue Montcalm, vous vous installez dans l'ancien édifice, justement, du Palais de justice. Oui. Un atelier de gravure. Oui, mais en fait… C'est ce que j'ai lu. Oui, mais c'est ça. C'était l'époque au début des années 80. Ce qui s'est créé beaucoup au Québec, c'était pour partir… Beaucoup de centres d'artistes sont partis d'ateliers de gravure. Les ateliers, les artistes se mettaient ensemble pour se donner des outils et ça. Donc, c'était une formule qu'on a trouvée ici. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que moi, je suis embarqué là-dedans parce que moi, j'avais quand même fait deux ans en gravure à l'Université du Québec à Montréal, en litho, en sédigraphie, etc. Et c'est comme ça qu'en rencontrant des gens ici comme Francine Bélan, par exemple, qui est impliquée là-dedans, il y avait, je ne sais pas, il y avait Diane Génie au début, une couple de personnes. Et puis, c'est comme ça que je suis embarqué avec eux autres. Ils disaient, ben, on va partir à un atelier. On va partir à un atelier de gravure. Et c'est exactement… Ils ont appelé ça la 7e Ouest, comme plein d'autres. Donc, c'était une façon de faire. Puis, après ça, il fallait bien payer le loyer. Donc, une façon de payer le loyer. Mais en fait, le loyer, on n'avait pas de loyer à payer. Ça, c'est intéressant. C'était avec la ville de Gatineau qui nous a prêté le 205 Montcalm, qui appartenait à la CCN, mais qui était gérée par la ville de Hull à l'époque. On ne payait pas de loyer. Mais c'était le genre, on vous pourrait être la bâtisse, mais vous vous débrouillez avec. Genre, un jour, la fournaise a vraiment déraillé, si on peut appeler ça comme ça. Le bâtiment a failli passer au feu parce que la fournaise a surchauffé, elle a manqué d'eau. Il y a eu un problème et ça a coûté une couple de mille piastres pour réparer. Et on a appelé la ville pour se dire, il y a un problème avec votre fournaise. Ils ont dit, si vous voulez rester là, vous réparer la fournaise, sinon vous partez, c'est tout. C'était difficile comme ça. Puis c'est comme ça aussi, à partir de là, qu'on a commencé à louer des ateliers à des artistes. Donc moi, j'ai eu un atelier, là. Il y a plusieurs artistes qui ont commencé à louer des espaces parce qu'en partageant des espaces avec des petits loyers, ça permettait de payer le chauffage, payer le minimum d'entretien de la bâtisse. Et c'est ça, au départ, c'était ça avec la 7e Ouest. Et rapidement, au bout d'un an, avec des gens comme Claude-Philippe-Benoît qui sont arrivés, avec, il y avait aussi, bon, c'est ça qui est arrivé tranquillement. Puis là, ça a été un petit peu de bisbille, je dirais, au niveau, bon, les ateliers de gravure, ça commençait déjà à décanter un peu dans les années 80. La grosse fard des années 110, c'était passé. Et puis, c'est rapidement la volonté de gens, des gens, dans le débat, c'était beaucoup plus de, finalement, on devrait se lancer comme centre d'artistes pour avoir un lieu d'exposition, présenter des oeuvres, présenter des artistes. Donc, s'enregistrer comme OSBL. Mais c'était au départ. Le 7e Ouest était OSBL. S'enregistrer comme OSBL. Mais il fallait déjà, ça a été assez rapidement l'idée de se présenter comme un lieu, comme centre d'artistes. Et ce qui a permis ça, en 1983, ce qui a permis ça, c'est les changements au Conseil des arts du Canada. Le Conseil des arts du Canada avait déjà débloqué des subventions pour les centres d'artistes. Elle avait commencé à ouvrir dans les années 70, avec, qu'elle passe à la partie avec 4-5 centres au Canada. Que ce soit A-Space, que ce soit Articule à Montréal, en fait, qui ne s'appelait plus, qui ne s'appelait pas Articule au début. Mais il y avait à peu près 5 centres à travers le Canada, 5-6. Puis là, le Conseil des arts du Canada a ouvert un programme pour subventionner. Mais rendu à la fin des années 70, le Conseil des arts du Canada, il a fait comme « Wow! » Parce que là, il y avait quand même de la demande. Ça fait qu'ils ont tout stoppé. Ça fait que là, ça a resté avec quelques centres à travers le Canada très, très restreints. Sauf qu'en 1983, le Conseil des arts du Canada a réinjecté de l'argent et ouvert un programme de financement des centres d'artistes. Et c'est à ce moment-là que des centres comme la Chambre blanche à Québec, comme Axne et Osset, comme on pourrait en nommer une dizaine d'autres facilement, qui ont appliqué et qui ont embarqué comme centres d'artistes. Alors, c'était d'abord comme centres d'artistes subventionnés au Conseil des arts du Canada. Et non pas du Québec. Et pour faire une suite de ça, c'est qu'à ce moment-là, la subvention du Conseil des arts du Canada pour un centre d'artistes en 1983, c'était 20 000 $ par année. C'était pas énorme. Ce qui a fait que, pour faire un saut d'une couple d'années, 1986, sommet socio-économique dans l'Outaouais. Au sommet socio-économique, les gens du milieu de la culture essaient de présenter deux projets, c'est-à-dire de faire de l'imagier qui existait, parce qu'il ne faut pas oublier que l'imagier existait déjà, c'était la première galerie qui présentait des artistes, disons, contemporains, là, actuels, dans l'Outaouais. C'était l'imagier, qui est une galerie privée, mais qui a été les premiers, à partir des années 70, à présenter des artistes. Et ça a été donc, en 1986, sommet socio-économique, ça a été de faire une demande, c'est que les deux centres, l'imagier et Axe Néosette, soient reconnus comme centres d'exposition accrédités par le gouvernement du Québec. Wow! Ça a passé au sommet socio-économique, et du jour au lendemain, la subvention à l'Axe Néosette a doublé, elle est passée de 20 000 à 40 000. Wow! On était tellement contents que le conseil d'administration a payé un souper à l'orée du bois à tous les... aux deux ou trois employés qu'il y avait, là, et les membres du conseil d'administration, l'Axe Néosette a payé un souper à l'orée du bois, à dire comme, hey, on vient de gagner aujourd'hui, on vient de doubler notre subvention. Wow! Et ça, ça a été... Sous-titrage Société Radio-Canada Il existe un monde sonore qui nous vient des cuisines ensemble aujourd'hui encore et encore Commençons aujourd'hui par observer le doux chant langoureux de la tortilla espagnole Tortilla espagnole omelette latte espagnole toujours garnie de pommes de terre cuite sur les deux faces et que l'on découpe en quartiers comme un gâteau Dans le monde de la tortilla il y a le camp oignon et le camp sans oignon Nous sommes dans le camp oignon Nous sommes dans le camp oignon Nous sommes dans le camp oignon Bien, commençons 1 kg d'oignon 1 kg de pommes de terre 8 gros oeufs 1 tasse plus ou moins d'huile d'olive et du sel Continuons Une poêle à fond épais d'environ 30 cm de diamètre Une poêle sur laquelle vous pouvez compter qui n'incitera pas la tortilla à coller telle une sangsue sur son arrière-cuisse Voilà, tous les ingrédients sont devenus devant vous Vous prenez une première pomme de terre et vous la pelez Vous l'avez pelée puis vous la tranchez finement De vos doigts, vous séparez comme vous le pouvez les tranches qui collent ensemble comme un jeu de cartes légèrement aimantée Sur un rond du four, il y a une poêle qui chauffe déjà Son fond est généreusement couvert d'huile d'olive Vous y mettez les fines tranches que vous saliez puis que vous faites rissoler doucement jusqu'à ce qu'elles soient tendres et qu'elles se mettent à colorer croustillées ... ... ... ... Sous-titrage MFP. ... 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